Bonjour, je suis Jean-Philippe Malpen, je suis directeur financier des établissements marchands à Dieppe. Nous avons 60 salariés dans notre entreprise, nous sommes dans les activités de négoce de peinture, de carburant et une activité de menuiserie. Ce qu'on a appris c'est qu'on ne savait pas grand chose, il y a énormément de métiers insoupçonnés, on a découvert, c'est vrai que l'image qu'on a c'est l'entretien des espaces verts, c'est la blanchisserie, c'est le nettoyage mais toutes les autres activités en fait on ne les envisageait pas et on est content de les découvrir. Je pense que la meilleure manière de découvrir c'est d'être en contact avec les gens qui sont concernés. C'est vrai que visiter un atelier ça permet déjà de voir ce qui est fait, ça permet aussi certainement de démythifier un peu ce qui peut être fait et je pense au matériel, à l'outillage de ces établissements. Les salariés qui sont-ils, on parlait tout à l'heure de l'image qu'on a de la situation des travailleurs qui sont handicapés mentaux ou en fauteuil roulant et il semblerait manifestement par rapport à ce qu'on a entendu que c'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est vrai que de connaître les gens qui travaillent pour voir s'ils peuvent être adaptés à ce qu'on peut leur proposer. C'est vrai que quand on a vu les différentes présentations, quasiment à chacune on se dit ça on pourrait le faire, ça on pourrait le faire. Alors on a vu par exemple il y avait les fournitures de bureaux, le nettoyage des locaux, l'entretien espace vert, l'activité restauration. Pourquoi pas organiser une fête de fin d'année avec un buffet qui soit préparé par les actes. Il y a plein de choses comme ça qu'on découvre donc on a plein d'idées d'autres personnes qui travaillent avec un buffet qui soit préparé par les